... Il y a plusieurs types de formats de publicité numérique. Dans cette note, on aborde deux types de formats en particulier, les plus répandus. Les requêtes sponsorisées sur les moteurs de recherche, c'est le search advertising, et les publicités par bannière et vidéo, c'est-à-dire le display advertising. Alors, ces deux types de formats existent depuis les années 90, à peu près, et représentent aujourd'hui, ont dépassé les recettes, les niveaux de recettes des médias traditionnels depuis l'année 2020. Et alors, il y a trois types de particularités principales que l'on peut retenir de cette publicité numérique. La première particularité, c'est qu'il n'y a plus vraiment une forme de rareté dans l'accès aux médias, mais une forme de rareté pour l'accès à l'attention de l'utilisateur. Deuxième particularité que nous développons dans la note, c'est qu'il y a toute une économie des données personnelles qui s'est constituée autour de la publicité numérique, avec la production massive de données autour des comportements des utilisateurs, qui sont mobilisés à des fins publicitaires. Et troisième élément, un des plus significatifs, c'est l'automatisation avancée de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires, qui créent une complexité du marché et de son infrastructure, son architecture. Alors, parmi les acteurs de la publicité numérique, il y a un très grand nombre d'opérateurs, il y a notamment les médias traditionnels qui se convertissent au numérique, mais il y a aussi les pure players, et notamment les plateformes bien connues, donc notamment Google, Facebook et Amazon, qui sont très présentes et très puissantes sur ce marché de la publicité numérique, et qui, au premier semestre 2021, par exemple, représentaient plus de 70% des recettes de la publicité numérique en France. Et alors, d'où viennent la puissance de ces acteurs en particulier ? On a beaucoup parlé de ces aspects. Déjà, première partie de la réponse, c'est qu'ils fournissent un très grand nombre de services aux utilisateurs, aux entreprises et aux publicitaires eux-mêmes, avec des services de grande qualité. Mais la production de ces services et leur consommation génèrent un grand nombre de données, notamment grâce au fait que, pour avoir accès à ces services, il faut s'identifier. Et donc, par ce biais, les plateformes arrivent à constituer de très grands bassins de données qu'elles peuvent ensuite mobiliser à des fins publicitaires. Ensuite, deuxième partie de la réponse, les plateformes pratiquent une forme d'intégration verticale par le fait qu'elles maîtrisent l'achat, la vente et, en fait, quasiment toutes les parties de la chaîne industrielle de valeur. Et donc, il est très difficile, en fait, pour des acteurs qui veulent faire de la publicité de pouvoir se passer de ces plateformes, ce qui les rend un peu centrales dans le marché. Et cette position centrale sur le marché leur donne la capacité d'être un peu moteur pour créer des changements techniques qui vont intervenir au niveau industriel et qui peuvent avoir un impact sur leurs concurrents, ce que nous abordons dans la note. Cette note aborde certaines pistes pour faire évoluer la régulation, pour mieux prendre en compte les phénomènes que nous décrivons et problématiques. Et donc, pour les réguler, il faut avoir une connaissance fine, en fait, de ce marché et arriver à anticiper l'impact des choix techniques menés par les acteurs. Par ailleurs, la note aborde la question des enjeux industriels et de l'efficacité de l'autorégulation, puisque les décisions techniques qui constituent une partie de la note et que nous discutons devraient être négociées davantage au niveau industriel et avec tous les acteurs concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !